Et bien bonjour à tous, c'est Alain de Crouvisier, on se retrouve aujourd'hui ce lundi 11 avril 2022 pour un bulletin météo sur les scies massifs français. Alors après l'agitation d'eau ces derniers jours, le soleil est enfin revenu en cette fin de week-end dans notre domaine esquiable, comme on a testé l'alpium de l'Alpe d'Ueste dans les Alpes du Nord. Alors au cours de ces prochains jours, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un taloèque dépressionnaire qui va plonger sur la péninsule ibérique, et celui-ci va venir buter sur les hautes pressions continentales. En conséquence, le flux de sud va s'accélérer sur notre pays, on va donc avoir de la nébulosité qui va remonter de Méditerranée, le ciel sera parfois voilé dans le domaine esquiable, mais les précipitations seront relativement rares, sauf sur les Pyrénées où il neigera parfois de manière conséquente, notamment sur l'ouest de la chaîne, mais à haute altitude. Donc on pourrait observer des cumuls en sous-ouest de la chaîne, de l'ordre de 30 à 40 cm de neige au-dessus de 2600 m. Alors donc côté masse d'air, comme je l'ai dit, les températures seront relativement douces, donc on sera sur des valeurs de l'ordre de 8 à 12 degrés à 850 hectopascal, soit environ 1400 m à l'air libre. Alors autre phénomène marquant de ce début de semaine, c'est ce nuage de sable qui pourrait transiter par la France, donc entre mardi et mercredi notamment. Donc le phénomène sera visible surtout sur les Pyrénées, où le manteau neigeux prendra une teinte ocre, comme lors de l'épisode de la mi-mars. Et sur les autres massifs, donc là le phénomène sera assez vrai, un petit peu moins marqué, mais le ciel sera tout de même d'aspect jaunâtre. Alors ensuite, ce qui va se passer, donc en fin de semaine, on pourrait avoir une pulsion anticyclonique qui pourrait s'établir des Açores jusqu'à la Scandinavie. Notre pays serait alors sur l'influence d'un flux continental un peu plus frais. Voici maintenant les quantités de neige que l'on a observées ce dimanche 10 avril 2022. Alors on observait 1,73 m en bas des pistes de Val-Torins, dans les Alpes-du-Nord, 1,05 m en bas des pistes de Val-d'Isère, 1 m en bas des pistes d'Isola 2000, dans les Alpes-du-Sud, donc il s'agit surtout de neige artificielle. 60 cm de neige en bas des pistes d'Isor, donc également dans les Alpes-du-Sud, 25 cm de neige en bas des pistes de Besse-Superbesse, dans le massif central, et enfin donc dans les Pyrénées, 2,30 m en bas des pistes de Cotteret, et 70 cm de neige en bas des pistes de la Pierre-Saint-Martin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau bulletin sur les 6 massifs français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada